Pour cette représentation de ce soir, nous ferons sans micro. Donc déjà, les déboeurs vont devoir s'aiglier les voix, vous pouvez commencer à crier dehors pour vous entraîner. Donc en tout cas, bienvenue et merci d'être venu à cette Daemonite numéro 8. Ce soir, 5 projets vont se présenter devant vos yeux ébahis. Ils n'ont pas 7, mais ils n'ont pas 7 projets, je vais y revenir après. Alors je refais un peu le pitch de la Daemonite. La Daemonite, c'est un événement organisé par Strasbourg Startups, qui est donc une émination d'Alsace Digital, et qui se veut être le regroupement des fondateurs de startups sur Strasbourg, et environ. Environ, ça veut dire jusqu'à Colmar, Mulhouse, mais pas jusqu'à Ferrette, il ne faut pas déconner. C'est le regroupement des fondateurs de startups, c'est une communauté d'apprentissage. Donc ce soir, des wannabes Strasbourg startuppers, des gens qui veulent rentrer dans le groupe, qui veulent présenter leur projet aussi, évidemment, devant le public, vont se présenter. Pour ceux qui n'étaient pas là aux précédentes Daemonite, à l'issue des présentations, les gens qui sont déjà dans le groupe Strasbourg Startups, donc les gens qui ont fait les précédentes Daemonites, donc les 7 premières, vont voter pour ou contre l'entrée des gens qui font leur démo ce soir dans le groupe. Donc c'est un mécanisme de cooptation, complètement démocratique, etc. Alors déjà, je peux vous dire que les 5 startups qui ont participé à la précédente Daemonite, donc Daemonite numéro 7, celle où nous avions fêté aussi l'obtention du label French Tech, les 5 startups qui ont présenté un projet ont été acceptées dans le groupe. Donc je vous rappelle, Arctic Media, Intimo, Toi Chez Moi, Holodia et WeComity. Bienvenue. Donc JC, tu chauffes la salle, donc le but c'est que tu chauffes la salle. Je chauffe la salle. Merci. Ok. Donc déjà, bravo à eux. Donc on est à maintenant, il y a dû y avoir entre 30 et 35 projets qui sont présentés depuis qu'on a démarré, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors ce soir, évidemment, vous êtes venus pour la Daemonite, donc des projets qui se présentent. Je rappelle les règles. En 5 minutes, top chrono. Que de la démo, pas de blabla, pas de bullshit. Pour certains, c'est la première fois qu'ils feront une démo de leurs produits en public. Ce soir, on est censé être d'ailleurs à 140. On est un peu moins, il y a toujours des gens qui prennent un billet. Ils sont au Shadok, ils arrivent. Non, non, j'en vois certains qui étaient au Shadok, ils sont arrivés jusque là. Donc normalement, tout le monde devrait être là maintenant. Donc c'est 5 minutes. 5 minutes pour présenter parfois 18 mois de travail ou 2 ans de travail. Parfois pour présenter des projets qui sont complexes, qui sont compliqués à expliquer. Parfois même le produit, la solution répond à un problème dont vous n'avez même pas compris l'énoncé. Donc 5 minutes, c'est difficile, c'est un exercice difficile. On a fait des répétitions. Donc c'est pour ça que je vais vous demander après de les encourager. N'est-ce pas, J.C. Je vais vous demander de les encourager. Parce que c'est 5 minutes, il y en a qui ont travaillé dur. Il y en a qui pourraient parler de leur métier évidemment pendant des heures, mais ils n'ont que 5 minutes. Donc c'est un effort, ils vont présenter leur projet. Donc ça s'appelle démo. L'essentiel de leur présentation, ça va être la démo de leur produit. Donc ce n'est pas du pur pitch pour présenter une vague idée. C'est vraiment pour présenter le travail que ces startuppers ont fait. Donc ce soir, on va accueillir, en fait pas 7 projets, mais 5. Ils ne viendront pas cette fois. Oui, je n'étais pas content. Ils viendront en février. Mais ils viendront en février ou en mars, la prochaine démonnette, ils me l'ont déjà promis. Donc si vous les croisez dans la rue, premièrement, il faudra leur dire que c'était très bien ce soir. Que, punaise, c'est dommage, tu aurais vraiment dû être là pour présenter ton projet. C'était sympa. Il y avait à boire et à manger. Oui, parce qu'évidemment, tout ce qu'on fait là, c'est une excuse pour le buffet après. Pardon, le networking. Donc ce soir, on va se présenter à Waken. Je ne vais pas expliquer ce qu'ils font, ils le présentent très bien eux-mêmes. Waken. 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 Carandoc. Mummies. Stratagème. 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 Et Térimétrique, c'est en fait qui vient nous présenter leur premier, Maxime, qui vient nous présenter son premier produit, Je suis risque manager. Le pari qu'on a fait avec les gens qui vont présenter, c'est qu'à la fin des cinq minutes, vous devez comprendre leur métier, même si c'est le risque management. Vous devez comprendre leur métier et comprendre ce qu'ils font. Merci. De façon à... De rien. De rien. Et évidemment, vous pouvez acheter leurs produits. Et puis si on est tous là, réunis ce soir, c'est évidemment pour montrer qu'il y a une scène startup à Strasbourg, mais pour aussi leur filer des coups de bain. Si jamais vous dites, ah tiens, moi je connais quelqu'un qui peut faire, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a la partie networking, buffet après. Bref, sur ce, j'allais oublier une chose, j'ai pas le droit de mettre le logo, mais Haribo nous sponsorise ce soir, donc il y aura des Haribo tout à l'heure autour du buffet. Pourquoi il n'y a pas le droit de mettre le logo ? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais ils ont le droit de le dire. Moi, j'ai le droit de le dire, mais je n'ai pas le droit de montrer le logo. Enfin, tu peux mille fois. Bref. C'est tout cela venu pour la démonite. Donc, je vais les laisser passer les uns après les autres. Par ordre alphabétique, donc on va commencer par Awaken. Donc là, il faut que je meuble. C'est quoi ? Ouais, il ne reste plus que 4 minutes. 4 minutes 30. Ouh. Non, mais tout ça pour avoir une deuxième salve d'applaudissements. Ouais. Tout le monde m'entend là ? Ouais. Ok. 4 minutes 30. Donc, je vais vous présenter. Je m'appelle Jérôme. Je suis cofondateur et président de la société Awaken. Awaken, c'est une société qui a pour vocation d'utiliser, de mettre à profit l'Internet des objets pour sauver des vies. Et notre premier produit, c'est naturellement tourné vers la sécurité routière. C'est un énorme marché. Il y a 1,2 milliard de véhicules dans le monde, dont 3,5 millions sont volés chaque année. Et seulement 50% d'entre eux sont retrouvés. Donc, déjà, ça, ce n'est pas terrible. Mais il y a pire, il y a 1,2 million d'essais chaque année. Et presque 50 millions de blessés par an. Donc, c'est pour répondre à cette problématique qu'on a décidé de créer Awaken Car. C'est ce petit boîtier électronique que personne ne voit parce que je suis dans le noir. Oh, merci. Donc, ce petit boîtier électronique, en fait, il va détecter les accidents, mesurer l'intensité des chocs et transmettre toutes ces informations instantanément au service des urgences. Donc, aujourd'hui, on en a développé 30 qui ont été mis en circulation. Et je vais vous montrer tout simplement ce qu'on a réussi à faire grâce au feedback de tous nos utilisateurs. Je vais passer sur mon iPhone et espérer que ça fonctionne. C'est une partie. Donc, en fait, on a créé une application dédiée qui est liée au boîtier, bien évidemment, et qui vous offre la possibilité de géocaliser en temps réel la position de votre véhicule. Donc, ça, ça peut être très pratique si vous vous faites voler, par exemple, ou pour surveiller les trajets de votre femme, mais comme ça, il ne faut pas le dire. Donc, vous avez aussi tout un tas de statistiques sur votre conduite, combien de kilomètres vous avez fait, combien de temps vous étiez dans votre véhicule, combien ça vous a coûté en essence, et tout ça, vous pouvez définir des périodes pour comparer si vous voulez mieux ou moins bien. Vous avez aussi la possibilité de switcher entre différents véhicules. Donc, là, j'ai un deuxième véhicule, on voit qu'il n'est pas du tout à côté. Et on a toutes les statistiques qui, bien sûr, se mettent à jour grâce à ce véhicule-là. Donc, on a aussi développé un historique, en fait, de tous les trajets, parce qu'il y a des utilisateurs qui sont très intéressés par ça. Donc, vous avez simplement la possibilité de visualiser chacun de vos trajets et d'avoir tout un tas de détails sur ces trajets-là. Donc, le point de départ, le point d'arrivée, combien de kilomètres vous avez parcouru, combien ça vous a coûté en essence, combien en temps. Et vous avez même la possibilité de taguer si c'est un déplacement professionnel ou personnel. C'est pour les notes de frais à la fin du mois. On a une autre fonctionnalité qui a été demandée par les utilisateurs. C'est, en fait, notre boîtier est capable de détecter aussi les erreurs moteurs, les pannes moteurs. Et on avertit instantanément, du coup, l'utilisateur qui, lui, va recevoir une notification et qui pourra voir, à travers l'application, le garage le plus proche qui est susceptible de répondre à son réel problème. On a la même fonctionnalité pour les stations-service. Donc, en gros, quand vous passez dans votre réserve, on va détecter ça et on va vous envoyer une notification et vous proposer la station-service la plus proche et, bien sûr, la moins chère. Je vais vite finir par les réglages de l'application. Alors, ça, c'est le côté peut-être un peu moins fun. Mais, en fait, c'est important parce qu'on respecte la vie privée des utilisateurs. Donc, l'utilisateur peut désactiver ou activer n'importe quelle fonction là-dedans, donc la sauvegarde en ligne ou pas, l'historique des trajets. Et il a même la possibilité de prévenir, en fait, des gens de sa famille lorsqu'il y a un accident. Donc, là, ils seront notifiés par SMS. Et on a la possibilité de définir une plage horaire qui, elle, va, en fait, avoir pour rôle d'envoyer une notification à l'utilisateur dès que son véhicule est en déplacement pendant ses plages horaires. Donc, un exemple, si vous considérez que de 23h à 7h, vous n'êtes pas censé déplacer votre véhicule, vous mettez ça en place et si quelqu'un vous le vole, vous êtes prévenu instantanément. Mais, je vais vous rappeler pourquoi on a créé Awaken Car. On a créé Awaken Car vraiment dans le but de sauver des vies. Et la Commission européenne estime qu'une telle technologie peut sauver 2500 vies par an, bien qu'en Europe, et limiter la gravité des blessures dans plusieurs dizaines de milliers de cas. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a 30 devices qui sont en circulation. En février, on en aura 200. Aujourd'hui, ça a été 6 personnes, un an et demi de travail. Et on est actuellement à la recherche de financement. On cherche à lever 200 000 euros. On va lancer une campagne de financement participatif en mars. Et j'invite tous ceux qui ont eu une expérience dans la recherche de financement et de venir me parler après ma présentation. Merci beaucoup. Merci, Jérôme de Awaken. Donc, comme d'habitude, il n'y aura pas de questions. Déjà parce que la vie est injuste. Ça coûte combien ? Parce que la vie est injuste et parce que vous poserez les questions... 99,90 euros. Parce que vous poserez les questions... Il y a de la chance que je n'ai pas de micro. Est-ce que vous poserez les questions après, durant la phase de networking ? Jérôme, tu restes, évidemment. Il y a à boire et à manger. Donc, le prochain, il faut déjà se préparer. Du coup, il faut qu'il y ait un bidule à faire avec l'écran. Il faut le faire. Ah oui, tout à fait. Voilà, exactement. Je t'en prie, Maxime. Fais ce que tu as à faire. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Alors, il faut que je retrouve le dossier qui doit être théoriquement parlant. Maxime. Alors, c'est le moment où il faut que je meuble pendant que Maxime démarre sa présentation. Tu ne vas pas meubler longtemps. Non, je ne vais pas meubler longtemps. Jérôme a oublié de dire que ça se branche sur le port de maintenance de la voiture. Quasiment toutes les voitures en ont aujourd'hui. Et voilà. Ok. Donc, Maxime qui nous présente, je suis risque manager. Alors, merci. En introduction, qu'est-ce que c'est qu'un risque manager ? Parce que ça vous semble un petit peu bizarre. Toutes ces grandes entreprises que vous voyez là ont une différence en rapport à nous, entrepreneurs. C'est que les gens ont des risques managers au sein de leur organisation. Un risque manager, au fond, c'est un bonhomme. Ça peut être un garçon ou une fille. Dont l'objectif est d'identifier quels sont les risques qui peuvent ralentir la performance de l'entreprise, voire carrément interrompre son activité. Toutes ces boîtes en sont dotées tout simplement parce que c'est réglementaire et c'est obligatoire. Et aussi parce qu'elles ont les moyens de se le payer. Mettons-nous maintenant, nous, dans notre pot de PME, quel serait le problème ? Le premier problème, c'est que ça coûte cher. Il faut le financer. Si on a recours au conseil, c'est évidemment relativement coûteux aussi. Et le troisième aspect, c'est que le langage qui est employé n'est pas forcément évident à comprendre. En fait, le risque management ne parle quasiment qu'au risque manager. Les non-risques managers ne comprennent rien. Et j'ai voulu répondre à cette problématique. Alors comment ? Donc voici le site qui s'appelle www.jesuisrisquemanager.com tout simplement. Vous cliquez sur « Je me lance ». Alors les copies d'écran ne sont pas très très belles. Je vous prie de m'excuser. Vous vous inscrivez, donc vous remplissez vos coordonnées. Vous envoyez. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire ? On va identifier quelles sont les vulnérabilités, c'est-à-dire les causes susceptibles de provoquer des risques au niveau de l'entreprise. Donc pour cela, on va faire un audit des différentes vulnérabilités. On va choisir une mission. Une fois que ça s'est fait, je me suis identifié. Je vais maintenant définir quel est le casting des participants au niveau de cette mission d'audit. Donc il y a déjà moi qui figure. Chaque fois, je vais rajouter un participant et à la fin, je peux me retrouver avec le conseil, le détingent, le directeur financier, le directeur technique. C'est vraiment l'exemple de la PME Landa. Une fois que cela est fait, je vais affecter maintenant les audits aux différentes personnes qui font partie de l'exercice. C'est très simple. On a cinq segments. L'environnement, la gouvernance et stratégie, le social, l'administration, la patrimoine et finances. Cela nous permet d'avoir l'universalité complète de l'ensemble des vulnérabilités que l'on peut avoir au sein d'une entreprise. Je vais faire du drag and drop. C'est-à-dire que, par exemple, l'environnement, je vais l'affecter à maxime. Quel est l'objectif ? C'est très simple. Il faut vider la colonne de gauche, soit en l'affectant aux différentes personnes, soit pour les sujets qui ne nous concernent pas, en le mettant dans la corbeille appropriée. Je peux aussi descendre en granularité au niveau des différents audits. Par exemple, gouvernance et stratégie, je peux aller à l'intérieur et je vois qu'il y a des coûts, etc. Je peux soit envoyer une thématique, ce qui est en orange, ou envoyer, par exemple, le domaine stratégie générale, également chez maxime. Et puis après, je vais continuer à faire mon affectation en fonction des affinités. Une fois que l'audit intégralement est affecté, je peux, dans ce cas-là, cliquer sur la flèche bleue et qu'est-ce qui va se passer ? Chacun va recevoir un mail. Bonjour, je m'appelle, je suis risque manager, je suis très content de faire votre connaissance. On explique quel est le boulot, la typologie, et on assiste à la fin pour dire qu'il faut être évidemment sincère dans la qualité des réponses parce que c'est vraiment un jeu de sincérité et je dirais même de vérité très important au sein de l'entreprise. Alors, on a, par exemple, des questions de ce type-là. J'ai pris un exemple au hasard. Procédure opérationnelle, c'est le domaine. Il y a une question de qualité des dispositifs de suivi de la relation client. Êtes-vous exposé à des problèmes de suivi dans la qualité, de suivi, pardon, des réclamations de vos clients ? Alors, il y avait un opérateur, Alice, peut-être que certains s'en souviennent. Je pense que s'il avait répondu à cette question, s'il avait eu cette question, il aurait sans doute répondu oui parce qu'il y avait vraiment des problèmes à ce niveau-là. Une fois que, donc, les gens, excusez-moi, les participants continuent à répondre, moi qui ai ouvert le jeu, je peux suivre la progression des participants à tout moment. Et puis, à un moment donné, ils auront terminé. On a défini les risques, mais on les a définis, en fait, en gravité. Là, je n'ai pas le temps de vous le montrer ici. Excusez-moi. Au niveau de l'exposition, on va interviewer, et c'est l'innovation dans cette approche, on va interviewer le dirigeant sur sa perception. Car en effet, dans la P2, par rapport à ces grands entreprises que je vous ai montrées tout à l'heure, la décision est rarement collégiale, elle est plutôt individuelle. Et faire des cartographies des risques sans prendre en compte la perception et l'acceptation du risque par le dirigeant, c'est juste un non-sens. C'est ce que font toutes les boîtes de conseils en risque management aujourd'hui. Là, on prend en compte la vision du dirigeant pour cartographier l'exposition, pour évaluer l'exposition au risque de l'entreprise. Alors, vous avez des chiffres. Pourquoi ? On clique sur le chiffre 1, il y a un risque, et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est un risque d'image. Et nous avons les questions, en fait, qui correspondent à l'audit, qui ont permis d'identifier ce risque. OK ? On continue. On va cliquer, par exemple, sur l'onglet social. Vous voyez, on retrouve nos cinq segments de tout à l'heure. Et dans le social, on a ces différents risques. Une fois qu'on a les cartos, on va demander aux différents collaborateurs de participer aux actions de réduction des différentes vulnérabilités identifiées. Et ils peuvent soit accepter, soit accepter avec réserve, ou refuser. Ça nous permet quoi ? Ça nous permet... Ça nous permet d'acquérir une connaissance définitive de nos risques et de nos vulnérabilités. Ça nous permet aussi de connaître nos ressources pour les connaissances. Voilà, première fois, on a une vision précise. On peut faire cet exercice tous les ans, je dirais même un peu, on voit, parce que c'est entre 200 et 900 euros. C'est toujours un public très large, les PME, au moins 140 000, mais aussi les partenaires des PME. Et en 2016, nous lancerons la même chose pour les collectivités territoriales. J'ai reçu à 18h un mail de l'ENAG, et ils sont super emballés par le sujet, et ils m'alourront au moins un stagiaire pour le boulot. Voilà, merci. Alors ce soir, on va bien vous soigner avec un endoc. Ça, c'est fait. Pendant qu'il se prépare, pendant qu'il se prépare aussi, je peux vous remercier d'être là. Il y a d'autres soirées en ville. L'attribution en 5 lettres, je ne citerai pas. Et vous êtes prêts, donc c'est bien, je ne vais pas plus me fourvoyer. C'est parti. C'est à vous, Calendoc. Alors, merci à tous ce soir d'être là. Tout le monde m'entend ? Oui. Alors, Calendoc, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais me présenter. Déjà, moi, je suis médecin, je m'appelle Leonardo et je suis cofondateur de Calendoc, avec Gabriel. Alors, Calendoc, c'est en fait un réseau de secrétaires indépendantes pour les professionnels de santé. La gestion des appels, en fait, sur notre réseau, ça nous permet de moduler le nombre d'opératrices pour répondre pour plus d'appels. Ce qui fait que sur notre réseau, il n'y a pas d'appel qui est mis en attente. Et ça, c'est un très grand avantage pour les professionnels de santé. Nous mettons à disposition des professionnels de santé une application, nous mettons à disposition des opératrices, pardon, une application qui est très simple d'utilisation et qui, en fait, dispose de toutes les fonctionnalités actuellement présentes sur le marché, c'est-à-dire prise de rendez-vous en ligne, rappel de rendez-vous par SMS, disponibilité du calendrier sur smartphone, tablette, ou ordinateur avec une simple connexion internet. Donc, on va vous faire une démo du produit. Pour commencer, en fait, le produit permet donc aux patients de prendre rendez-vous en ligne. C'est très simple, je tape le nom du praticien. Ils vont accéder donc à une fiche avec des informations sur le cabinet, donc sa localisation avec un plan, une présentation, des activités, des informations sur l'accès, les moyens de paiement, les langues. On a en dessous la liste des créneaux qui sont disponibles. Donc, c'est très simple, on sélectionne un créneau, ensuite, un motif de consultation qui est paramétri par le médecin au départ. Soit il existe un compte à ce moment-là en une petite seconde, soit on en attend d'un créé un. Donc, on les a en adresse mail qu'on s'identifie pour valider en fait le rendez-vous. Donc, c'est très simple, ça prend moins d'une minute que prendre un rendez-vous avec un professionnel de santé et ça réduit énormément le volume d'appels. Donc, le patient aura son email de confirmation de son rendez-vous. Chaque patient a également un compte personnel sur lequel il a des informations sur son profil qu'il peut modifier éventuellement. La liste de ses rendez-vous chez les professionnels de santé, il peut supprimer annuler un rendez-vous directement depuis son compte très facilement. Donc, ça, c'est la partie patient. Ensuite, il y a la partie application de téléopératrice qu'on met à disposition gratuitement de nos opératrices. C'est très simple. Elles sélectionnent le nom du praticien pour lequel ils vont gérer l'appel. Elles ont les informations à droite du cabinet, spécialité, les soirs d'ouverture, les consignes à respecter pour gérer l'appel. Elles sélectionnent un motif de rendez-vous. Donc là, la vision est assez proche de ce qu'on a sur le site pour les patients. La liste des créneaux qui sont disponibles. On demande le nom du patient. On sélectionne donc sa fiche. Donc, on a les informations du patient à gauche qu'on peut modifier, adresse mail, le retenir, etc. C'est vraiment très simple à utiliser. La liste des rendez-vous de ce patient chez ce professionnel de santé. On peut supprimer un rendez-vous aussi directement dans la fiche. Pour ne pas se tromper, on voit que ce rendez-vous est du 8 décembre à 16 heures. Et donc, l'opératrice peut valider le rendez-vous. Voilà, c'est vraiment très simple à utiliser, ce qui fait qu'on a vraiment des profils très variés pour utiliser cette application. Là, c'est le calendrier pour le praticien. C'est un calendrier tout à fait classique. Là, ici, le rendez-vous pris par l'opératrice, le rendez-vous pris par le patient avec une aromasse qui permet effectivement de visualiser. La vignette du rendez-vous avec les informations du patient, sa liste de rendez-vous chez ce praticien. Et ce qui est important au niveau du calendrier du praticien, qui est d'ailleurs une exposition gratuitement également, c'est le paramétrage. Donc, il peut le paramétrer avec des motifs de consultation, des couleurs, des temps de consultation, autoriser ou pas une prise de rendez-vous en ligne pour certains motifs, les horaires internet, donc une heure du début, une heure de fin pour permettre aux patients de prendre rendez-vous en ligne, des informations pour la muni-fiche de présentation. Voilà, c'est vraiment très simple à utiliser. Il y a effectivement ces trois parties-là. Alors, notre mission, en fait, avec Calendoc, c'est de faciliter la mise en relation entre des opératrices, donc des prestataires de services avec des professionnels de santé. C'est de permettre aussi aux professionnels de santé de pouvoir sélectionner son prestataire en fonction de son expérience au sein du réseau. Et c'est d'offrir à nos opératrices une solution qui est simple et performante pour soit démarrer une activité de gestion d'appel, soit développer son activité. Alors, pour aboutir à ça et améliorer notre produit, évidemment, on cherche des investisseurs, on cherche des développeurs, on cherche des partenaires et puis des opératrices pour nourrir notre réseau avec des professionnels de santé. C'est la fin. Merci à tous. Évidemment, être en bonne santé, ça passe aussi par bien manger. Ouh ! Très bien. Donc, on va accueillir une mise petite mise en bouche. Voilà, c'est la mise en bouche. Déjà ? C'est bon ? C'est bon, t'es prête. Alors ? Allez, c'est parti, une mise. Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 30 ans et j'ai eu l'idée dans ma cuisine d'inventer un site anti-gaspi qui répondent à une problématique que j'ai exprimée. Donc, mon nom, c'est Trane, puis d'origine algérienne, métanienne, alsacienne, on fait beaucoup, beaucoup de cuisines qu'on vivait à la maison, notamment une soupe que je vais vous montrer tout à l'heure en photo, qui s'appelle la soupe Feu. Et c'est une soupe que vous cuisinez forcément pour beaucoup de personnes. Nous, on n'est que deux à la maison, donc souvent, on mangeait la même chose pendant trois jours et on avait marre, même si c'est très bon. Après, ça traînait au frigo et ça finissait parfois à la poubelle. Donc, ce soir, vous voyez plein de chiffres, on vous raconte plein de choses. S'il y a un chiffre à retenir actuellement, sur la thématique du gaspillage alimentaire, c'est qu'en France, chaque Français jette 13 kilos par an de plats cuisinés. C'est un réel problème et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend beaucoup parler de cette thématique-là actuellement, notamment en grande distribution. La solution que je souhaite apporter à cette problématique-là, c'est la solution face au gaspillage alimentaire ménager. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous allez simplement sur la plateforme mummies.fr. Évidemment, vous vous connectez, vous vous inscrivez. Donc, on vous demande les informations habituelles. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès au fil d'actualité. Donc, ce fil d'actualité vous permettra de répertorier ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire simplement, bon, voilà, qui a rejoint la communauté, qui a ajouté ou fait quoi. D'accord ? Et après, à partir du moment où vous avez cuisiné en trop, la suite est très simple. Vous cliquez sur publier un plat. Vu qu'on cuisine tout le temps, enfin, souvent la même chose, vous avez simplement possibilité de rajouter, en fait, une annonce à partir d'un modèle d'annonce que vous avez déjà enregistré. Donc, je vous ai parlé de mon authentique soupfeu. Donc là, vous voyez que j'ai cliqué dessus, ça s'actualise. Je mets la date de préparation. Ce qu'il y a d'important à noter sur ma mise, c'est qu'on n'est pas sur une application de service de traiteur ou de service de restauration. Il n'y a pas de menu. D'accord ? Il n'y a pas de carte. Les gens, ce sont des particuliers. C'est un service non professionnalisant. Et surtout, on est dans une logique de partage de frais et pas dans une logique de profit. Je vais vous expliquer. Donc, vous mettez la date de préparation. Vous voyez qu'on ne peut pas anticiper plus qu'à demain. D'accord ? C'est l'objectif de ne pas avoir un couscous qui soit publié pendant deux semaines. Donc, on met la date de préparation maintenant. Il me reste deux parts. Vous avez votre adresse qui se complète automatiquement par rapport à celle de votre profil. Et là, on vous demande vos disponibilités. Bon, moi, je suis disponible. Je quitterai un peu plus tôt ce soir. Donc, je serai disponible à partir de 8h jusqu'à 9h. Je vais être un peu à la bourre, d'ailleurs. Vous fixez le prix. Donc, on est bien dans une logique de partage de frais. C'est-à-dire que le prix est encadré de 1 à 6 euros. On ne peut pas mettre plus parce que sinon, on rentre dans une logique de restaurateur, tout simplement. Donc, vous validez, vous mettez une description rapide de votre plat, voilà, comment vous l'avez fait et comment vous souhaitez la livrer. Et ensuite, vous mettez les ingrédients principaux. Ce n'est pas un site de recette, c'est simplement de dire, voilà, il y a ça dans mon plat. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter par la messagerie interne. D'accord ? Si vous avez une allergie, si vous n'aimez pas trop le piment, vous pouvez changer la chose. Ensuite, vous ajoutez une photo. Évidemment, on vous conseille puisque une annonce avec une belle photo donne bien envie de manger, évidemment. Donc, là, par exemple, c'est une soupe. C'est des pâtes de riz avec du bœuf et bien assaisonnés. On valide. Vous pouvez également choisir de livrer. Si maintenant, voilà, moi, j'habite qu'à des pêcheurs. Pour 50 centimes, je veux bien entre midi et une heure déposer mon bol de soupe à qui il veut bien. Donc, vous publiez ensuite votre plat. Une fois que ça s'est fait, vous avez une étape de modération. Tout n'est pas en ligne. On vérifie la cohérence de l'annonce pour pouvoir proposer quelque chose de qualitatif. L'objectif, c'est vraiment de surfer sur cette consommation juste à temps. D'accord ? Et c'est cette problématique-là que j'essaye de résoudre avec ma mise. Et après, vous allez vous taper rechercher. Bon, aujourd'hui, c'est le seul plat qu'il y a disponible. C'est sur Paris. On est sur un poteau-feu aux légumes et succes fumés. Voilà. Disponible à 5 euros et récupérable à partir de 8h30. Donc, moi, où j'en suis, c'est que je suis en train de développer la communauté. On est vraiment sur une communauté où il y a une rencontre, c'est-à-dire qu'on voit l'autre. Et ça donne notamment lieu à des actions de sensibilisation et des ateliers de cuisine anti-gaspillage puisque l'anti-gaspillage, ça passe aussi par le savoir-faire. Donc, notamment le dernier qu'on a pu organiser sur Strasbourg et que je vous laisserai découvrir en fond d'écran en entendant... C'est bon, c'est bon, ça marche plus ? Ça marche plus. Donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Bon, c'est dommage, j'ai pas réussi. Ah ah ! Il faudra venir en chercher. Voilà, c'est bon, je vous laisse. Stratagame. Merci. C'est bon. C'est vrai ? Ouais, c'est comme ça, c'est... Je crois que normalement il doit lancer un truc là, quand je clique dessus. Oh oh ! Salut tout le monde ! bah, je peux. Ah, attendez. Wouh ! Applaudissements Chez nous, on dit stratagème, même s'il y a deux G. Et c'est... Ouais, c'est parce que c'est pour Strasbourg, tag, gem, ça veut dire on met des choses sur les objets, les objets de valeur, ceux qu'on aime bien, pour les retrouver. Alors, le cas typique de ce qu'on fait, c'est genre, là, on avait fini la démo il y a à peu près 15 jours pour la démonite, tout était nickel et tout, et donc j'avais pris une fête hier avec les associés pour dire vous avez trop bien bossé, on a trop assuré et donc, bien sûr, bon, on a un peu fêté ça quoi. Et donc aujourd'hui, il y aura certains des associés qui ont un peu de mal quoi et là, bah là, je suis tout seul alors qu'on est censé être 4 quoi. Voilà, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut utiliser le logiciel qu'on a développé et les objets qu'on a fait avec. Alors, on a un... Ouais, alors il faut qu'il me lance le navigateur, tac, 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 comme ça, voilà, voilà. Donc, sur le site de Stratagem, on a une appli qui permet de se connecter avec son vélo. Et alors là, en l'occurrence, pas forcément que le sien, ce qu'on a partagé avec les copains. Donc, ouais, je sais, je sais. Voilà. Donc là, par exemple, je peux regarder le vélo d'Yannick parce que je me fais un peu du souci là pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc, alors, on va regarder ça. Donc Yannick, il est dans le coin. Ça tombe bien. Il se balade. Regardez, on voit qu'il se balade là. Et sur notre... Sur notre appli là, on peut se dire qu'il va peut-être arriver dans pas trop longtemps. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ne peux pas encore lui téléphoner sur son vélo direct. Mais on va peut-être le voir arriver bientôt. Donc, qu'est-ce que c'est l'objet ? L'objet, c'est un accessoire de vélo là pour le coup qu'on a équipé avec tout ce qu'il faut pour traquer et faire sonner si vous avez perdu votre vélo dans un grand garage à vélo, compter vos kilomètres pour les futures indemnités kilométriques et puis faire du monitoring pour savoir les calories consommées, etc. pour l'e-santé. Et le truc hyper intéressant de notre système et là où on a beaucoup travaillé, c'est qu'en fait, on s'est posé la question sur le marché du vélo, un marché sur lequel il y a un besoin énorme au niveau du vol, on a quand même des budgets hyper limités. Or, aujourd'hui, sur les objets connectés, ceux qu'on veut retrouver qui sont loin... pardon, ça va, ça va, ça va, donc ceux pour les objets connectés qui sont loin, on a besoin d'avoir un réseau qui porte loin comme le GSM. Donc le GSM, vous voyez, tout le monde connaît, etc. Et tout le monde connaît bien le GSM parce que tout le monde paye le GSM. Or, pour nous, usagers du vélo, payer un abonnement, c'est juste pas possible. Le vélo, il coûte pas suffisamment cher et c'est pas suffisamment pertinent. Donc, on a commencé à se poser la question mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là ? Et en se posant la question, on a développé notre marché et on s'est rendu compte qu'en fait, ce problème, il est énorme et ça va être un frein à l'Internet des objets. Si on a de plus en plus d'objets et qu'on doit payer un abonnement pour les objets qui sont loin, jamais on va s'en sortir financièrement. Du coup, ce qu'on a proposé à Stratagème, c'est qu'on est nombreux, on a tous à peu près le même problème, on a à peu près tous, on habite tous dans un coin où on peut partager des choses. Alors, pourquoi pas partager une solution de communication entre nous ? Donc, on a développé un système crowdsourcé pour l'Internet des objets. Donc, c'est un système collaboratif avec du partage de revenus, c'est-à-dire que les gens qui ne voudraient pas participer au réseau en installant des infrastructures pourraient payer un abonnement et cet abonnement serait reversé aux autres personnes, ceux qui collaborent dans le réseau et qui installent les infrastructures. Alors, installer les infrastructures, c'est juste une box comme la Freebox. que vous installez chez vous et en échange de ça, vous n'avez pas d'abonnement. Donc, voilà un exemple de la box. Et pour avoir une idée du retour sur investissement, en un an, pour cinq objets, on a tout gagné. Alors, quels sont les objets qu'on peut utiliser ? La voiture, les vélos, on peut trouver ses enfants, ses œuvres d'art, son rumba et puis, on peut savoir quand sa belle-mère arrive à la maison. Donc, la couverture de stratagème, c'est à peu près ça aujourd'hui sur Strasbourg. et voilà la joyeuse équipe qui nous a permis de faire ça. Et je vais peut-être vous montrer un truc sur le vélo si j'ai le droit d'avoir encore une seconde. Je retrouve mon navigateur qui s'est paumé je ne sais pas où. Je trouve vite. Ouais, je trouve vite. Je vous ferai la démo après alors. Invite les gens. Ouais, je vous invite pour la démo après. On va vous montrer tout ce qu'on peut faire. Ah ouais, et on cherche des bêta-testeurs pour la lampe et on va lancer un crowdfunding bientôt. restez en contact avec nous. On va lancer ça pour le réseau et puis la lampe de vélo qui clignote. Regardez. Bravo. Si vous voulez juste lever les bras, merci. Voilà, vous êtes contents. Super, merci. Donc, merci d'avoir participé à cette démonnette numéro 8 et et je vous donne rendez-vous à la prochaine qui devrait se situer durant le mois de mars. Merci. Il y a le buffet maintenant. Merci à toute l'équipe technique et non technique du Centre de Culture numérique de nous avoir accueillis ce soir. à la prochaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada